Bien qu'une trêve humanitaire dans le conflit au Yémen a permis d'acheminer des fournitures de secours dans le pays, l'ONU a indiqué que l'insécurité, les pénuries de carburant et d'autres défis logistiques entravent la livraison de l'aide à ceux qui en ont désespérément besoin. Ce conflit a fait un grand nombre de déplacés. L'embargo commercial sur la livraison de nourriture et de carburant a perturbé le marché local. Et la nourriture et le carburant sont devenus très rares dans le pays. Le programme alimentaire mondial a profité de la récente trêve humanitaire pour fournir suffisamment de vivres afin de nourrir pendant un mois environ 400 000 personnes, mais il avait espéré en atteindre presque le double. Avant le début du conflit, 10 millions de personnes souffraient déjà d'insécurité alimentaire. Et avec cet embargo, les chiffres ont certainement augmenté. Nous avons constaté que de nombreux marchés n'ont pas de nourriture. Et s'il y en a, les prix sont très élevés. Pendant la semaine, une source d'espoir a toutefois vu le jour. Le secrétaire général de l'ONU, Bangui Moon, a en effet annoncé le lancement de consultations qui doivent débuter à Genève le 28 mai et dont le but est de relancer le processus politique au Yémen. Une vision transformatrice de l'éducation pour les 15 prochaines années. C'est ce qu'ont convenu les dirigeants mondiaux, les gouvernements, la société civile et le secteur privé lors du Forum mondial sur l'éducation 2015 qui se tenait dans la ville sud-coréenne d'Incheon. La déclaration d'Incheon encourage les pays à fournir une éducation équitable, inclusive, de qualité et des possibilités d'apprentissage continu pour tous. La directrice générale de l'UNESCO a affirmé que cette déclaration est un grand pas en avant et a souligné que l'éducation est la clé de la paix mondiale et du développement durable. Aujourd'hui, le monde se réunit pour tracer une nouvelle voie. Une nouvelle voie qui se fonde sur le fait que l'éducation est un droit humain essentiel à la dignité humaine. Une nouvelle voie qui permettra à l'éducation de devenir une force de transformation pour toutes les sociétés et pour la planète. La déclaration appuiera les objectifs de l'éducation définis par les objectifs de développement durable que les dirigeants du monde vont adopter aux Nations Unies en septembre prochain. La nouvelle série d'objectifs remplacera les objectifs du millénaire pour le développement en tant que principale feuille de route pour le développement mondial. A l'heure actuelle dans le monde, 58 millions d'enfants et 63 millions d'adolescents ne sont pas scolarisés. Lors du forum, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a souligné l'importance des nouveaux objectifs ambitieux qui doivent être fixés cette année. L'éducation n'est pas un privilège, c'est un droit imprescriptible. Nous ne pouvons pas qualifier ce monde de prospère s'il est trop pauvre pour éduquer son peuple. Il a fallu 20 ans pour que la communauté internationale place l'énergie au cœur de l'agenda du développement. Maintenant que les buts et les objectifs ont été fixés, il appartient aux États membres de convertir leurs engagements en kilowattheures pour de vraies personnes. Tel était le message livré à New York par Kande Yumkela, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'énergie durable pour tous, aux délégués réunis pour discuter de l'avenir de l'énergie mondiale. Nous voyons cela comme une occasion à 1 000 milliards de dollars, pas comme un défi à 1 000 milliards de dollars. Nous croyons que la troisième révolution industrielle a commencé. Nous croyons que la révolution de l'énergie a déjà commencé. Dans le monde, 1,1 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité et près de 3 milliards dépendent de combustibles dangereux et polluants, notamment le bois, le charbon ou le fumier pour cuisiner et chauffer leurs maisons. Par ailleurs, l'utilisation intensive d'énergie, notamment dans les pays à revenus élevés, crée la pollution, des émissions de gaz à effet de serre et épuise les sources d'énergie fossiles non renouvelables. Ainsi, en cette année cruciale qui verra l'ONU s'atteler à la fois aux questions du développement durable et du changement climatique, la nécessité de sources d'énergie verte pour l'humanité a été propulsée au premier plan des débats. Il ne s'agit pas d'aider les pauvres du Sud. Il s'agit d'une révolution énergétique. S'assurer que même les riches utilisent l'énergie différemment parce que ce sont les émissions d'une poignée de pays qui nous mèneront dans l'enfer climatique. Ce sont les pauvres qui souffriront le plus si les autres n'utilisent pas l'énergie correctement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada